Merci, M. le Président. Très heureux de présenter une délibération d'un schéma directeur. Vous allez me dire que c'en est un de plus pour les déchets, mais il était annoncé dans le schéma directeur que nous avons voté en 2017 et que nous concrétisons aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui ? C'est parce qu'il a été nécessaire d'épouser un cheminement avec l'ensemble de l'économie sociale et solidaire sur lequel reviendra mon collègue Jérôme. Et ce cheminement a nécessité le temps, un temps nécessaire pour aboutir à une co-construction. Alors, quel est l'enjeu quantitatif simple ? Il faut savoir que les associations actuelles sur le territoire de la métropole arrivent à capter 3200 tonnes, dont 1500 tonnes sont réemployées. Donc là, on a par contre un taux de réemploi qui est assez important. Mais toutes ces associations souffrent de manière endémique à des tas de problèmes de logistique importants, notamment sur les surfaces de stockage et puis les problématiques d'accessibilité pour la vente des produits. Et qu'en face de cette limitation, il n'y avait pas possibilité de répondre à l'ambition que se voulait, qu'avait promulguée le schéma directeur des déchets qui souhaitait que nous puissions détourner 5000 tonnes prises sur les déchets du service public, cette fois-ci, et pour en présenter à nouveau, en réemploi, 30%, c'est-à-dire 1500 tonnes de ces déchets et évidemment de recycler l'ensemble du reliquat, les deux tiers, d'une manière beaucoup plus efficace. Alors, pour ce faire, nous avons donc co-construit avec les partenaires de l'économie sociale et solidaire au travers de trois orientations prioritaires. 1. S'assurer de la diversification des lieux de collecte en respectant leurs propres lieux de collecte mais donc en y ajoutant de nouveaux lieux. La valorisation accrue de ces points de collecte et enfin le développement de canaux de vente qui est aussi évidemment un point important puisque sans déboucher, ça serait absolument vain d'annoncer que nous avons des capacités de réemploi. Les éléments que nous avons mis en place dans le schéma directeur, eh bien en fait, c'est cinq orientations et actions. La première, c'est une plateforme d'économie circulaire. Cette plateforme, eh bien, qu'est-ce qu'elle fera ? Du sur-tri, c'est-à-dire d'abord, elle sera chargée de massifier un certain nombre de déchets provenant pour l'essentiel des encombrants, d'assurer du sur-tri, c'est-à-dire ces encombrants que nous mettions soit à l'incinération, soit en décharge, eh bien d'en assurer un tri pour conduire à de la réparation, du réemploi, du démantèlement et d'offrir aussi un dépôt minute avec une matériothèque et des points de vente de matériaux de chantier de seconde main. Ces trois derniers points, ayant été, je dirais, ouverts, testés par d'autres collectivités dans ce pays et qui ont démontré qu'elles étaient extrêmement bien reçues par la population et très portées à succès quand on donnait la réalisation effective. De plus, évidemment, ce genre de plateforme va permettre de développer un nombre d'emplois d'insertion conséquents et qui seront mis en place au travers d'une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, dont la métropole, évidemment, sera totalement partie prenante et avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Six d'entre eux ont confirmé à ce jour leur participation effective, réelle, dans cette SIC. Il est évident que les statuts, la modalité, etc., y compris la modalité de construction finale, restent ouvertes aux autres membres de l'économie sociale et solidaire sur le bassin de la métropole. Nous devons identifier un lieu qui sera autour de 6 000 m² et nous sommes actuellement en bonne voie de le faire. La deuxième piste sera le développement de points de vente attractifs qui, comme je le disais, OK, prendre de la matière, mieux la trier, assurer des éléments qui sont réparables, etc. Mais encore, faut-il avoir des points qui soient attractifs sur la métropole et qui vont permettre, je dirais, d'élargir le dispositif de vente. Donc, en premier lieu, nous allons aider, je pense que Jérôme le dira mieux que moi, derrière, nous allons aider les points de vente qui sont en projet parmi les acteurs de l'ESS, mais évidemment, nous allons, nous aussi, en proposer un qui soit bien accessible. Ensuite, nous allons déployer des recycleries mobiles, donc nouveau concept que nous mettons en place après avoir mis en place les déchets trimmobiles, les déchets trimmobiles, pardon, et belles aussi. Nous allons les déployer parce que, même chose, il y a une demande qui n'attend que des offres concrètes pour permettre de recycler toute une série de matériaux. Et puis, en fait, en plus, pardon, nous allons créer des espaces d'échange gratuit de matériaux. Vous savez, c'est la chose assez simple. J'ai utilisé un demi-pot de vernis, je le mets sur une étagère, un autre vient prendre le demi-pot de vernis et vous savez, au prix du vernis, que ça fait une réelle économie pour tout le monde et à la fois de traitement en tant que déchet et en tant qu'achat de matière. Voilà. Enfin, le dernier élément, ce sera la création de chèques réemploi employeurs. Là, nous sommes simplement dans les prémices de cette mise en place, c'est-à-dire permettre, notamment à destination des comités d'entreprise, etc., que des chèques pour achat de seconde main soient offerts avec l'ambition, évidemment, de mieux faire connaître ce créneau du réemploi et le deuxième point, de mieux faire connaître les lieux de présentation de ces matériaux de réemploi. Seconde main. L'ensemble de ces initiatives dont l'investissement va représenter autour de 7 millions d'euros qui, je le rappelle, ont été inscrits dans le schéma directeur qui vous a été présenté en novembre 2017. Donc, ce n'est pas une ovation, là. C'est simplement la concrétisation de la destination de ces moyens que nous avions prévus et mis de côté. Voilà. Évidemment, dans les cinq initiatives, nous allons, au travers de ce schéma directeur, assurer, je l'ai dit, la création d'emplois d'insertion et surtout l'émergence d'un pôle d'économie circulaire qui, déjà, suscite de nombreux partenariats. Nous sommes déjà abordés par des laboratoires de recherche, qu'ils soient de l'INPG, de GESCOPE, de l'INREA, etc., au travers d'initiatives en matière de réemploi des matériaux et des acteurs associatifs aussi, comme les Laotech Labo, les Repair Café, etc. Nous allons donc pouvoir offrir des espaces d'expérimentation pour de nouvelles filières et nous savons tous que, en France, nous manquons de filières de recyclage, ce qui est un problème structurel pour permettre le retour à la matière d'une partie importante de nos déchets. Voilà. Chers collègues, nous vous invitons, au travers de cette délibération, d'adopter les cinq dispositions que je vous ai exposées. Jérôme, je te laisse poursuivre.